C'est un revers très symbolique pour la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Hier, les troupes du Kremlin ont quitté l'île aux serpents en mer Noire après 4 mois d'occupation. Ce caillou de 17 hectares situé à quelques dizaines de kilomètres des côtes ukrainiennes et roumaines était devenu célèbre au début du conflit, après la tentative de résistance des militaires ukrainiens face à l'envahisseur russe. « Je répète, nous sommes un navire militaire russe, nous vous proposons de vous rendre immédiatement pour éviter un bain de sang et des pertes injustifiées. » « Navire militaire russe, allez vous faire foutre ! » L'île aux serpents, un territoire stratégique pour la maîtrise des routes maritimes et dont les Russes tentent de minimiser la perte. « Le 30 juin, en signe de bonne volonté, les forces armées russes ont accompli les objectifs fixés sur l'île aux serpents et ont retiré leurs garnisons sur place. » Mais les Russes maintiennent la pression, dans le Donbass et aussi à Odessa. Hier, deux frappes de missiles tirées depuis la mer Noire ont fait au moins 19 morts dans un quartier résidentiel de la ville. Comme un avertissement, au moment où les Occidentaux font plus que jamais bloc derrière l'Ukraine, face à l'ennemi russe. Réunis à Madrid pour le sommet de l'OTAN, les dirigeants ont promis un soutien indéfectible à Kiev. De leur côté, les Américains garantissent une nouvelle aide de 800 millions de dollars. « Nous allons rester aux côtés de l'Ukraine. Et toute l'alliance restera aux côtés de l'Ukraine, aussi longtemps qu'il le faudra, pour assurer qu'elle ne soit pas battue par la Russie. » « C'est que ce n'est pas l'Ouest qui s'oppose au reste du monde, mais bien le camp de la paix contre celui de la guerre. » De quoi irriter Moscou et le ministre des Affaires étrangères russe, qui reprend à son compte l'expression de Winston Churchill durant la guerre froide. « L'Occident a commencé à abaisser un rideau de fer entre lui et la Russie. Mais il doit cependant faire attention à ne pas se coincer les doigts dedans. Le processus est lancé. » Une menace à peine voilée, alors que les Américains renforcent leur présence en Europe, dans le cadre de l'OTAN. Washington va notamment créer une base permanente en Pologne et augmenter ses troupes au sol en Roumagne avec 3000 hommes. Deux systèmes de défense anti-aériens vont également être déployés en Allemagne et en Italie. L'occasion pour le président russe Vladimir Poutine de dénoncer l'impérialisme de l'OTAN et de mettre la pression sur l'Alliance après le lancement du processus d'adhésion de la Suède et de la Finlande. « Si ces pays veulent rejoindre l'OTAN, qu'ils le fassent. Mais ils doivent comprendre qu'il n'y avait aucune menace contre avant. Maintenant, si les troupes de l'OTAN se déploient avec des infrastructures, nous serons obligés de créer les mêmes menaces pour ces territoires que celles qui sont dirigées contre nous. » Une montée en puissance militaire aux frontières de la Russie et de nouveaux partenariats économiques qui se tissent entre l'Ukraine et l'Europe. Kiev, candidate à l'adhésion à l'Union européenne, vient d'annoncer qu'elle commençait à coopérer avec les 27 dans le domaine de l'énergie. « Aujourd'hui, une autre étape importante a été franchie qui nous rapproche de Bruxelles. L'Ukraine a commencé à exporter une quantité importante d'électricité vers le territoire européen, vers la Roumanie. Ce n'est que la première étape. Nous nous préparons à augmenter les approvisionnements. » Lundi et mardi prochains, 41 pays soutien de Volodymyr Zelensky se retrouveront à Lugano en Suisse pour un sommet sur la reconstruction de l'Ukraine.